Bonjour, si je vous demande ce que vous connaissez de Pierre Boucher, vous me diriez quoi ? Il vient de Mortagne en Perche, il est arrivé au fête des honneurs par son annoblissement et la seigneurie exemplaire de Boucherville, mais entre ces deux situations, comment Pierre, fils d'un maître charpentier de Mortagne, a-t-il été gouverneur de Trois-Rivières à seulement 32 ans, puis ambassadeur de Nouvelle-France auprès du roi Louis XIV à 39 ans ? Pour cela, je suis reparti des documents écrits de l'époque. Tout d'abord, les relations des Jésuites, qui sont les témoins précieux du quotidien en Nouvelle-France, puis les ouvrages de Lucien Campo, père jésuite, qui de 1967 à 2003 a publié tout ce que les bibliothèques jésuites possèdent comme courrier et mémoire écrit de ou vers la Nouvelle-France à l'époque de Pierre. Autre source contemporaine de Pierre, le livre qu'il a écrit lui-même en 1663 à la demande de Colbert et qui est paru à Paris en 1664. Plus récemment, le livre de Sœur Estelle Mitchell parut en 1967. C'est le livre le plus complet et fouillé sur Pierre Boucher. Et enfin, j'ai pu consulter les très nombreuses thèses, sites Internet et ouvrages sur cette période de l'histoire. Deux ans après son arrivée en Nouvelle-France, Pierre va monter chez les Hurons à l'âge de 15 ans. À l'été 1637, il se met au service des Jésuites et part pour la mission des Hurons. Pierre va y passer trois ans et demi. Pour les Jésuites, engager de jeunes hommes leur permettait de les aider dans leurs tâches matérielles et de les protéger également, comme ils s'interdisaient de se défendre à coup d'arc-buse. Pierre va acquérir à leur contact une solide culture religieuse et générale. Il savait parfaitement écrire et même rédiger un livre, comme il le montrera en 1663. Pendant ces trois années et demi, il partage la vie des Amérindiens, observe leurs mœurs et apprend leur langue. Le confort était très sommaire. Vous avez ici une reconstitution d'un village Huron, une palissade et des cabanes longues, dont murs et toits sont en écorce comme seule protection des intempéries. À l'intérieur de ces cabanes, le seul chauffage en hiver, par moins trente ou plus, était un maigre feu autour duquel on se recroquevillait. Par ailleurs, le danger était de tous les instants, le froid d'une part et surtout l'animosité d'une large partie des Hurons vis-à-vis des Jésuites. Les sorciers excitaient le peuple contre les Jésuites, les accusant d'apporter les maladies, variole et grippe, qui vont s'abattre sur les Hurons dans les années 1637 à 1640 et les décimer. Les sorciers Hurons étaient farouchement opposés à la mission jésuite, considérant que les Jésuites leur faisaient perdre les ouailles. Ils faisaient courir le bruit que les Jésuites avaient sciemment apporté ces maladies et que c'était l'objectif caché de la mission. En avril 1640, Pierre fera preuve de son premier acte connu de bravoure. Il sera sévèrement blessé au bras en défendant le père Jean de Brébeuf d'un sorcier qui menaçait de lui fendre la tête pour l'empêcher de baptiser une vieille femme. C'est le père de Brébeuf lui-même qui le rapporte dans ses écrits. Le père de Brébeuf sera un modèle de morale et de ferveur religieuse pour Pierre. Pendant les trois années et demie de la mission Huron, Pierre a côtoyé de très près le père de Brébeuf, qui était d'une ferveur religieuse exemplaire. Il laissera notamment des écrits de ses extases et de ses visions. Il mourra en 1649, horriblement torturé et brûlé vif par les Iroquois, avec un autre Jésuite, le père Lallemand. Les deux sont aujourd'hui béatifiés. Pierre sera accueilli par Jean de Brébeuf en 1637 et était encore avec lui en 1640. En 1641, à son retour à Québec, le gouverneur Charles de Montmagny, qui sera son mentor pendant sept ans, prend Pierre à son service comme soldat et interprète. Montmagny était chevalier de Malte et un proche du cardinal de Richelieu. Il était entouré par deux autres chevaliers de Malte. Ces moines soldats seront pour Pierre des modèles de sciences militaires, de rigueur morale, et lui permettront de vivre assez intimement avec le mode de vie de la noblesse d'Europe. Il y avait en tout et pour tout 500 Français en Nouvelle-France en 1641. Québec était une petite bourgade avec bien moins d'habitants que Mortagne. Tout le monde se côtoyait assez intimement. La Nouvelle-France était un microcosme des trois classes sociales de l'époque. Pierre acquiert au contact de ses hauts personnages, outre ses qualités humaines et de conduite des hommes, une aisance certaine à se mouvoir dans toutes les classes sociales. Ses talents militaires et son courage, Pierre va très vite les mettre en pratique avec le début des guerres iroquoises. Dès la redescente de Pierre à Québec, la colonie est face à un nouveau péril. En 1641, les Français découvrent que les Iroquois sont armés d'arc-buses. C'est une rupture majeure de l'équilibre des forces. Ce sont des commerçants hollandais qui ont rompu l'accord tacite entre les autorités françaises, anglaises et hollandaises d'Amérique du Nord de ne pas céder d'arc-buses aux Amérindiens. Attirés par l'appât du gain, les commerçants hollandais ont cédé des arc-buses contre des fourrures. Le danger est immense. Les Amérindiens sont 50 à 100 fois plus nombreux que les Européens. Les Iroquois payaient pour une arc-buse un empilement de fourrures haut comme la longueur d'une arc-buse. Le profit était énorme et la tentation très forte pour les commerçants. L'équilibre des forces est complètement bouleversé. Les premières victimes en seront les Hurons dont le peuple va presque entièrement disparaître. Leurs alliés, les Français, vont très vite être aussi cruellement touchés. Les guerres iroquoises vont démarrer en 1641 et perdurer jusqu'en 1697 avec différentes intensités. Elles vont être la trame de fond du quotidien des colons durant ces années. Le tableau présenté illustre les dangers et la terreur qui va saisir la colonie. La dernière colonne est le pourcentage par année de la population touchée par les Iroquois, soit morts sur place, soit prisonniers. Les prisonniers étaient presque systématiquement torturés à l'arrivée à un pays iroquois et plus de la moitié étaient mis à mort, brûlés vifs. Cela va provoquer une profonde déstabilisation de la colonie. La peur gagne les Français, d'autant que plus aucun renfort militaire ne viendra de France entre 1648 et 1654. C'était la fronde. Cette longue période de guerre va connaître deux principaux moments. De 1650 à 1653, les Iroquois lancent leur premier coup de boutoir. Annuellement, c'est 2% de la population qui est victime des Iroquois. L'incertitude du devenir de la colonie provoque le gel des projets et beaucoup, religieux, colons et militaires, pensaient devoir tout abandonner et retourner en France. En août 1652, 20 Français, soldats et colons, sont tués par les Iroquois devant Trois-Rivières. Aucune famille de Trois-Rivières n'est épargnée par ce carnage. La peur est telle que la même année, plus de 20 domestiques s'enfuient de Trois-Rivières. En août 1653, la bataille de Trois-Rivières, remportée par Pierre, va sauver la colonie et apporter une paire relative entre 1654 et 1660. Les combats reprennent avec force dès 1660. Pendant deux ans, chaque année, 3,4% de la population de la colonie sera victime des Iroquois. C'est vertigineux. D'où l'ambassade de Pierre-Boucher auprès de Louis XIV, fin 1661, pour solliciter des renforts. Ambassade qui sera un succès pour la colonie. La fulgurante ascension de Pierre le laissera un homme très intègre, soucieux des vies qui lui sont confiées et humble sans ostentation. Qualité qui l'ont fait apprécier par tous les gouverneurs. En 1641, dès son retour de la mission Huron, le gouverneur Charles de Montmagny prend Pierre à son service comme soldat et interprète. Un an plus tard, en août 1642, Pierre combat une troupe de 200 Iroquois à 1 contre 15 sous le commandement de Montmagny lors de la construction d'un fort sur le Saint-Laurent. En 1644, Pierre s'installe à Trois-Rivières à la demande de Montmagny. Il y restera 22 ans. Son père et sa mère le suivent peu après. Trois-Rivières était alors un bourg défendu par un fort dominant le Saint-Laurent, avec les habitations des colons disséminés autour et sans défense face aux Iroquois, à quelques distances la résidence des Jésuites et un camp amérindien. Dans cette ville de Trois-Rivières, Pierre se révélera très vite un leader reconnu par les autorités civiles et religieuses. Fin 1648, Montmagny est rappelé en France. Il est remplacé par le gouverneur Louis Daiboust. Montmagny avait certainement vanté les talents de Pierre à Daiboust. Peu après sa prise de fonction, ce dernier lui témoigne une marque de confiance en le nommant premier commis pour la traite. C'était un poste-clé, la traite des fourrures assurant quasiment tous les revenus de la colonie. En 1649, Daiboust confie à Pierre la tâche de reconstruire Trois-Rivières. Il ordonne que tous les habitants transportent leur maison à l'intérieur d'une forte palissade. La première ville comporte 26 emplacements pour les 26 familles de l'époque ainsi qu'une chapelle desservie par les jésuites. Le plan arrêté par Pierre perdurera jusqu'en 1704. Satisfait du travail de Pierre, Daiboust lui confie en 1651 la charge de capitaine de la ville. Il a désormais la charge d'animer la petite troupe de soldats et la milice de colons face au danger hiroquois. En juillet 1652, Pierre épouse Jeanne Crevier d'une famille établie à Trois-Rivières, ils resteront mariés 65 ans et auront 15 enfants. Il ne jouera pas longtemps de sa nouvelle épouse comme la pression hiroquoise se faisait de plus en plus forte. Après une année 1652 très cruelle avec la perte de 20 soldats et colons devant Trois-Rivières, l'année 1653 ne se présente pas sous de meilleurs auspices. En mai 1653, le propre beau-frère de Pierre, François Crevier, est tué devant Trois-Rivières. Il était sorti avec son père pour les travaux de ce maille. Le 18 août 1653, l'épouse de Pierre, Jeanne Crevier, met au monde son fils premier-né, dénommé Pierre. Pour la petite histoire, c'est de ce Pierre que sont issus les descendants français de Pierre Boucher. Le nouveau père ne profitera pas longtemps de son fils. Cinq jours plus tard, le 23 août, 600 Iroquois assaillent Trois-Rivières. La bataille fait rage les 23 et 24 août de jour comme de nuit. Pierre n'a en tout et pour tout que 46 défenseurs, soldats et colons face aux assaillants. Dans la nuit du 24 au 25, Trois-Rivières reçoit des renforts inespérés de 32 soldats et colons de Québec. Il s'était lancé à la poursuite de bandes d'Iroquois qui venaient d'attaquer Québec et fait prisonnier un père jésuite, le père Poncet et un colon. Le 26 vers midi, le principal capitaine Iroquois se présente pour solliciter l'arrêt des combats. Pierre le rencontre seul, en dehors de la ville, au mépris du danger. Il ne voulait pas montrer aux Iroquois la faiblesse des défenses de Trois-Rivières en les laissant entrer à l'intérieur de la palissade, ni mettre en danger la vie de sa maigre troupe. Il décide donc de sortir seul parlementé. Ce même 26 août, arrive un capitaine Huron qui apprend à Pierre qu'une attaque de diversion a également eu lieu à Montréal au même moment, attaque qui a échoué. Après une nuit de réflexion, Pierre est convaincu que les Iroquois étaient décidés à balayer Trois-Rivières en empêchant les secours de Québec et de Montréal. Pierre comprend que l'arrêt des combats est la seule issue raisonnable. Il accepte la paix à deux conditions, le retour des deux prisonniers et qu'une ambassade se rende à Québec pour rencontrer le nouveau gouverneur, M. de Lauzon. Trois mois plus tard, en novembre 1653, Pierre prend la tête de l'ambassade iroquoise venu conclure la paix. Arrivé à Québec, il est accueilli par ces mots du gouverneur de Lauzon « Ah, monsieur, si les ennemis eussent pris les Trois-Rivières, tout le pays était perdu. » La victoire à Trois-Rivières est l'acte fondateur de l'ascension de Pierre. Gouverneur de Trois-Rivières en 1654, juge civil et criminel, membre du Conseil de Nouvelle-France. M. de Lauzon lui confie d'abord le fief de Gros-Bois situé en amont de Trois-Rivières, puis l'île Saint-Joseph en 1655, et enfin, en 1656, un fief au Cap de la Madeleine, la plus importante des seigneuries de Pierre à ce moment, qu'il appellera le fief Sainte-Marie. En 1658, Pierre demande à être déchargé de son poste de gouverneur pour développer sa seigneurie de Sainte-Marie avec balissade, église et emplacement pour ses censitaires. C'est une ébauche de ce qu'il va développer dix ans après à Boucherville. L'église était la première du Cap de la Madeleine. Elle sera reconstruite à plusieurs reprises jusqu'à la basilique actuelle de la Madeleine où se tient annuellement un grand pèlerinage à la Vierge Marie. Peut-être une lointaine trace de la dévotion de Pierre à Marie. Une petite chapelle a été érigée en 1940 à l'emplacement de la première église bâtie par Pierre. En 1661, M. de Lauzon, rentré en France, après deux mandats, lui obtient des lettres de noblesse. Il savait ce que la colonie devait à Pierre. En 1661, fin 1661, devant la recrudescence de la guerre avec les Iroquois, le nouveau gouverneur, M. d'Avogour, lui demande de rencontrer le roi pour solliciter des secours par l'envoi de soldats et colons. Pierre rencontrera le roi, la reine et Colbert. L'ambassade sera fructueuse, sans soldats et sans colons partiront l'année d'après avec Pierre pour la Nouvelle-France. Et c'est à la demande de Colbert que Pierre écrira son livre. De retour, Pierre reprend la responsabilité de gouverneur de Trois-Rivières et va élaborer l'œuvre de sa vie, la Seigneurie de Boucherville. En 1667, l'intendant Talon concède à Pierre, en face de l'île de Montréal, un fièvre de 5200 hectares, ce qui est considérable pour l'époque. En 1668, Pierre demande à être déchargé de son poste de gouverneur et il quitte Trois-Rivières pour s'établir dans son fief qu'il appellera Boucherville. Il y développera les principes d'une seigneurie idéale en reproduisant, mais en plus ambitieux, les idées qu'il avait déjà mises en place dans son fief de Sainte-Marie. Il y restera 49 ans jusqu'à sa mort en 1717 à 95 ans. L'histoire de Pierre à Boucherville est mieux connue et documentée. Elle pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Pierre fait partie de cette petite dizaine d'hommes d'exception qui ont permis l'établissement français de Nouvelle-France. Plus j'étudie sa vie, plus je me rends compte que c'est un vrai roman. J'ai donc décidé l'écriture de ce roman. J'en ai terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada